J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Tout est si beau Jésus me conduit aux portes du ciel Là-haut plus de misère, plus de souffrance Tout est si beau Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans la déchirme Nous allons lire dans le livre d'Estras, chapitre 1er Chapitre 1er Cyrus, c'est le roi des Perses Pour comprendre le contexte Les enfants d'Israël sont en déportation à Babylone et les environs Depuis presque 70 ans Selon la prophétie de Jérémie Et l'histoire qui suit, c'est ce que Dieu fait dans le roi Cyrus Qui n'est pas un juif C'est lui qui retient en quelque sorte captif les enfants d'Israël Et nous lisons ceci Estras, chapitre 1er, du 1er verset au 7e verset La première année de Cyrus, roi de Perse Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus C'est ça le titre de notre prédication L'Éternel réveilla l'esprit Il a réveillé l'esprit de Cyrus Roi de Perse Qui fit faire de vives voix Et par écrit cette publication dans tout son royaume Ainsi parle Cyrus Roi de Perse L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem Qui est en Juda Qui d'entre vous appartient à son peuple ? Que son Dieu soit avec lui Et qu'il monte à Jérusalem Qui se trouve en Juda Et bâtisse la maison de l'Éternel Le Dieu d'Israël C'est le Dieu qui est à Jérusalem De tout endroit où séjournent tout ce qui reste du peuple Les gens de l'endroit les muniront d'argent D'or, de biens et de bétail Avec des offrandes volontaires Pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem Alors les chefs de famille de Juda Et de Benjamin Les sacrificateurs et les lévites Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit Se levèrent pour monter au pays Et bâtir la maison de l'Éternel Qui est à Jérusalem Tous ceux qui les entouraient Leur apportèrent une aide Sous forme d'objets d'argent Et d'or De biens et de bétail Et de largesse Outre toutes les offrandes volontaires Le roi Cyrus Rendit les objets de la maison de l'Éternel Que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem Et placé dans la maison de son Dieu Alors il nous a dit que Cyrus Qui est un roi païen Il est réveillé par l'Esprit de Dieu Et décide de bâtir le temple En tout cas du moins de contribuer A ce que ce soit rebâti Puisque le temple avait été détruit Par son prédécesseur Nebuchadnezzar Roi des Babyloniens Donc lui il avait conquis Donc le territoire de Nebuchadnezzar Et à un moment Dieu réveille Cyrus Voilà le terme qui est utilisé Il a réveillé C'est comme s'il dormait Puis il le réveillait Ce n'est pas la première fois Qu'on voit ce genre de situation Quand il fallait détruire le peuple juif Dans le livre d'Esther Et Mardoché devait être pendu par Amman La nuit Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus Qui a dit mais une fois Qui s'est dit mais une fois Un coup d'état avait échoué On a failli attenter à ma vie Et ça avait échoué Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Alors il a demandé des gens De fouiller les annales C'était une histoire Déjà qui était passée depuis un moment Fouiller les annales Pour comprendre comment j'avais échappé Au meurtre Et quand les gens fouillent Ils se rendent compte que C'est grâce à Mardoché C'est Mardoché qui avait éventé le complot Du coup, lui qui devait être pendu Se retrouvait premier ministre Et celui qui devait le pendre Se retrouvait pendu C'est le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Qui va réveiller l'Esprit des gens Pour dire La volonté de mon Dieu doit s'accomplir Nous avons aussi un verset dans Proverbe 21 1 qui nous dit Le corps du roi est comme un courant d'eau Entre les mains de l'éternel Il l'incline où il veut Dieu est tout puissant Pour réveiller un esprit Et le pousser à faire sa volonté C'est ça la parole de Dieu Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus Qui gardait prisonnier les enfants d'Israël Il dit C'est le véritable Dieu Votre Dieu L'éternel qui m'a donné cette royauté Je le reconnais Et je veux que sa maison soit bâtie Et vous Tous Qui êtes ces adorateurs Je vous autorise A aller rebâtir la maison Du Dieu qui est à Jérusalem Et les gens qui vous environnent Je les exhorte A vous donner L'or et l'argent Les cadeaux nécessaires Pour pouvoir Contribuer A l'accomplissement de ce projet De rebâtir La maison De votre Dieu Ça c'est la puissance de Dieu C'est lui qui réveille C'est lui qui réveille Nous lisons dans AG Chapitre 1er AG Voilà Je pense que Certains Ça sera peut-être la première fois Qu'ils lisent quelque chose dans AG Gloire à Dieu AG Chapitre 1er Verset 14 Il est écrit quoi ? Si on n'a pas trouvé Ça se trouve dans le Nouveau Testament Vers Intimauté Je vois des gens qui cherchent Vers 1 Timothée Vous trouvez le livre d'AG Voilà Ok AG Chapitre 1er Verset 14 La même phrase est dite L'éternel Éveille à l'esprit Ça veut dire quoi maintenant ? Oui ça veut dire C'est que ça veut dire Que Tout ce que Dieu construit Il le construit par son esprit Voilà c'est que ça veut dire Il le construit par son esprit Il réveille les gens Il leur donne la force Même Il réveille aussi les gens Les gens qui vont les aider C'est ce qui se passe Donc dans le cas de Cyrus Il dit Vous tous qui les entourez Aidez-les Donnez-leur De l'or, de l'argent Pour faire le travail Donc tout est préparé Pour que la volonté de Dieu S'accomplisse Ça nous montre quoi ? On n'a pas à faire du forcing À crier sur les gens À insister Oui On peut rappeler Oui on peut prophétiser Oui on peut dire Aux gens Revenez à Dieu Il n'y a pas de soucis Mais comprenons qu'en définitive Qui va éveiller les esprits ? Qui va réveiller les esprits ? C'est Dieu lui-même À un moment donné La personne se lève Mais il ne veut pas dire Que nous on ne parle plus Mais il veut seulement Qu'on comprenne Qu'on n'a pas à compter Sur nos efforts à nous Que nous pratiquions Ces recommandations Prophétiser aux gens Qui se perdent Parler aux gens Qui se perdent Rappeler aux chrétiens De faire la volonté de Dieu Nous faisons notre part Mais nous devons compter sur quoi ? Sur l'esprit de Dieu Dieu Par son esprit Va agir Cela nous amène à quoi ? À ne pas nous laisser influencer Par ce que nous voyons Peut-être tu as parlé Ça a donné l'impression Que ça n'a pas eu d'effet Mais c'est l'impression Que tu as Et c'est pourquoi C'est dit dans Zacharie 4.6 Ne regardez pas La puissance humaine Ce n'est pas par la force Ni la puissance humaine Visible Mais c'est par l'esprit de Dieu Que l'esprit de Dieu Peut faire Sans que tu vois Comptons sur Dieu Par son esprit C'est lui-même Qui agit Comment Jésus a fait Tant de miracles Il a dit Des très bons discours Puissants Remplis de vérité Et de puissance Mais Beaucoup de gens Ne se sont pas convertis Mais à Matthieu Dans Matthieu 9.9 Il dit à Lévi Lévi Suis-moi Il lui dit juste une phrase Suis-moi Et il arrête tout Il sort de son bureau Et il suit le Seigneur C'est l'esprit de Dieu Qui agit Alors que de l'autre côté Jésus Et le même Jésus A fait beaucoup de miracles A parler A expliquer Mais à la fin Les gens ont dit À Pilate Crucifie-le Mais quand on prend Certains cas À peine il entre Chez Zachée Manger Zachée se lève Il dit Aujourd'hui La moitié de mes biens Je donne aux pauvres Et pour le reste Je rembourse Aux gens Qui j'ai Volé C'est l'esprit De Dieu Qui agit Bien-aimé Dieu nous appelle À faire confiance En son esprit Donc nous lisons Zacharie 4.6 Zacharie 4.6 Bon là je veux vous aider Sérieusement Donc on tourne la page Seulement on trouve Zacharie On tourne la page Zacharie 4.6 Il nous est dit Alors il reprit Et me dit C'est ici La parole Que l'éternel Adresse A Zorobabel Alors je préfère Commencer par le premier verset L'ange qui parlait Avec moi revint Et me réveilla Comme un homme Que l'on réveille De son sommeil Amen Toujours la même idée C'est l'esprit Qui te réveille L'ange est venu Me réveiller Comme un homme Qu'on réveille De son sommeil Vous savez Quand Dieu réveille Un homme Ça devient Un autre homme D'un coup La personne Commence à faire Les choses de Dieu On ne comprend pas Mais c'est Dieu Qui vient de réveiller Son esprit Les humains Sont comme endormis Mais un jour Dieu va réveiller L'esprit de quelqu'un Il me dit Que vois-tu Je répondis Ce que je vois C'est un chandelier Tout en or Avec un vase A son sommet Et portant Sept lampes Avec sept conduits Pour les lampes Qui sont au sommet Du chandelier Le surplombant Deux oliviers L'un à la droite Du vase Et l'autre à sa gauche Reprenant la parole Je dis à l'ange Qui parlait avec moi Qu'est-ce que cela Monseigneur L'ange qui parlait avec moi Me répondit Ne sais-tu pas Ce que c'est Je dis Non Monseigneur Alors il reprit Et me dit C'est ici la parole Que l'éternel Adresse à Zorobabel Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel Des armées Qui es-tu Grande montagne Devant Zorobabel Tu seras Aplanie Il en sortira La pierre principale Au milieu Des acclamations Grâce Grâce Pour elle La parole De l'éternel Me fut adressée En ces mots Les mains De Zorobabel Ont fondé Cette maison Ses mains L'achèveront Et tu reconnaîtras Que l'éternel Des armées M'a envoyé Vers vous Amen Dieu dit Zorobabel Zorobabel A commencé A rebâtir Le temple Et bien Il va inaugurer Le temple Et vous saurez Que c'est moi Qui vous ai visité C'est moi Qui ai agi Par mon esprit C'est lui Qui réveille C'est lui Qui donne L'onction C'est lui Qui donne La puissance C'est lui Qui prépare Le terrain C'est lui Qui prépare Les choses De sorte Que finalement On accomplit La volonté De Dieu Avec puissance Et efficacité Voilà Ce que fait Le zèle De l'éternel L'esprit Du Seigneur Et lui-même Le fils de Dieu Dans Luc 4 Et 18 Il dit Quand il va Commencer son ministère L'esprit Du Seigneur Est sur moi Il m'a ouin Pour annoncer La bonne nouvelle Au pauvre Proclamer Au captif La délivrance Donc l'esprit Du Seigneur L'a saisi C'est ça Notre exhortation De ce matin Laissons-nous saisir Par l'esprit Du Seigneur Quand l'esprit Du Seigneur Saisit un homme Il n'est plus Le même homme C'est pourquoi Jésus dit Dans Jean 3 Le vent souffle Tu ne sais Ni d'où il vient Ni d'où il va Mais tu en entends Le bruit Il en est ainsi De quelqu'un Qui est né De l'esprit Voilà ce que Jésus-Christ dit Il y a comme un vent Qui le saisit Mais on ne sait pas D'où est venu Ce vent là Comment c'est venu Mais on voit les effets Et c'est le vent Maintenant Qui conduit Cette personne Et cette personne Ne sait pas Avec précision Ou bien exactement Où le vent L'amène Mais c'est le vent Qui a pris contrôle De sorte qu'il y aura Des moments Où la personne Ne voudra pas Aller quelque part Mais le vent Va l'amener Et le vent C'est L'esprit C'est le même Mot en hébreu Pour l'esprit Et le vent C'est roi C'est le même mot Le vent Souffle L'esprit de Dieu Souffle Mais on ne maîtrise pas Comment ça se passe Il y a des gens À qui on a parlé Pendant longtemps Cinq ans Six ans Sept ans Il y a des moments On leur a parlé Quand on était vraiment En position de force On était en forme Et puis vingt jours On est en position Difficile C'est là que Ces gens là Se réveillent Quand Jésus Christ Parlait à ses frères De chair Quand il faisait Des grands miracles Ils ne le suivaient pas Mais quand Jésus Est mort à la croix L'esprit du Seigneur A pris le relais Et nous retrouvons Jacques Le frère du Seigneur Être un apôtre L'esprit du Seigneur Quand il te saisit Tu deviens Une nouvelle personne Les goûts changent Les objectifs changent Parfois nous Nous voulons obliger Les gens à faire des choses Mais l'esprit du Seigneur Ne les a pas saisis Pourquoi les obliger A faire ça Prions pour que L'esprit de Dieu Saisisse les gens C'est la prière Que nous devons faire Que ton esprit Agite la personne On dit de Samson Que l'esprit de Dieu A commencé à l'agiter C'est ça quoi Il commence à faire les choses Par l'esprit de Dieu A l'agiter A l'agiter Ça veut dire que Ce n'est plus lui Qui se maîtrisait Qui se maîtrisait tout seul Mais c'est l'esprit de Dieu Qui l'agitait Qui a amené de part en part Faire l'oeuvre de Dieu C'est ça que C'est ça C'est ce à quoi Nous devons aspirer Que l'esprit sain Nous agite Que l'esprit sain nous conduise Que l'esprit sain Fasse le travail de Dieu En nous Nous devons aspirer à ça Oublions-nous nous-mêmes Si on ne s'oublie pas On ne peut pas faire L'oeuvre de Dieu On doit s'oublier On doit aspirer A la puissance du Saint-Esprit Le Seigneur Jésus Qu'est-ce qu'il dit Dans acte 1.8 ? Il dit Attendez On va lire ça Acte 1.8 Acte 1.8 Mais vous recevrez une puissance Celle du Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Et puis vous allez recevoir Une puissance Afin d'être mes témoins Pourtant ces gens-là Ils étaient déjà Les témoins du Seigneur Vraient ou faux Parce qu'ils avaient vu Tout ce que le Seigneur avait fait Ils en avaient même fait Certaines choses Eux-mêmes Certains miracles Ils avaient vu Mais Jésus dit C'est l'Esprit Qui va agir en vous Même si vous avez vu Même si vous avez entendu Mes enseignements Sans l'Esprit de Dieu Sans qu'il ne vous agite Sans qu'il ne vous saisisse Vous ne pourrez pas tenir Il y a des gens qui pensent Qu'en faisant 5 ans d'études De théologie En faisant tel séminaire Telle formation Voilà on va en sortir Maintenant je connais Maintenant je sais Comment ça se passe Ils viennent avec des méthodes Ce n'est pas ça qui compte Ce n'est ni par la puissance de l'homme Ni par la force de l'homme C'est par l'Esprit de Dieu Aspirons à être remplis Du Saint-Esprit L'apôtre Paul d'Ina Ephésiens 5.18 Ne vous enivrez pas de vin Ceux de la débauche Soyez remplis du Saint-Esprit C'est l'Esprit Qui fera l'œuvre de Dieu C'est l'Esprit de Dieu Qui fera l'œuvre de Dieu Ce n'est ni par la force de l'homme Ni par la puissance de l'homme Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu Et Jésus dit Vous attendez Mais je pense que Beaucoup de personnes À la place des apôtres N'allez pas comprendre Qu'ils doivent encore attendre D'être remplis du Saint-Esprit Alors qu'ils ont vu Tout ce que Jésus a fait Ils ont écouté Toutes sortes de conseils De la part du Seigneur Le Seigneur a dit non Vous attendez La puissance du Saint-Esprit Va venir sur vous Et Il leur dit ailleurs Dans Jean 14 L'Esprit de Dieu Vous enseignera Dans Jean 16 Il dit l'Esprit de Dieu Me glorifiera De sorte qu'on honore Le Fils de Dieu Et que la gloire finale Revienne au Père C'est ça le travail De l'Esprit de Dieu Il va glorifier Le nom de Jésus Il va agiter les gens C'est ça que nous devons Attendre Car sans ça On peut faire des choses Bien aimé On n'est pas le premier A faire des choses Il y a les Présidents De clubs de football Qui font Qui travaillent Qui font passer De clubs d'un stade à l'autre Il y a Des chefs d'entreprise Qui travaillent Ainsi Il y a des gens Qui se disent chrétiens Ou pasteurs Qui travaillent aussi Mais Si ce n'est pas L'Esprit de Dieu Qui travaille Tout cela Est vain Le Seigneur Fera le travail Lui-même Bien aimé Il fera le travail Lui-même Il passera par nous Mais c'est lui Qui va faire Nous lisons 1 Corinthiens 3 11 à 15 C'est Paul qui parle Il dit ceci 1 Corinthiens 3 11 à 15 Car personne Ne peut poser Un autre fondement Que celui qui a été Posé Savoir Jésus Christ Or Si quelqu'un Bâtit sur ce fondement Avec de l'or De l'argent Des pierres précieuses Du bois Du foin Du chôme L'oeuvre de chacun Sera manifestée Car le jour La fera connaître Parce qu'elle se révélera Dans le feu Et le feu Éprouvera De quelle nature Est l'oeuvre de chacun Si l'oeuvre bâtie Par quelqu'un Sur le fondement Subsiste Il recevra une récompense Si l'oeuvre de quelqu'un Est consumée Il en subira La perte Pour lui Il sera sauvé Mais comme Au travers Du feu L'apôtre Paul dit Ce n'est pas Tous Qui bâtissent En Christ Qui bâtissent Par l'esprit De Dieu Il y en a Qui bâtissent Sur le fondement Qu'est Jésus Déjà comment On reconnait L'oeuvre De l'esprit Le fondement De toute oeuvre Du Saint-Esprit Ça c'est à Jésus Lorsque ce n'est pas Jésus Vous avez Un beau voir Des miracles Sachez Ce n'est pas Le Saint-Esprit Qui est en train D'agir là Vous avez beau voir Des choses avancer Ce n'est pas L'esprit de Dieu Le fondement De toute oeuvre divine Ça va être Jésus d'abord Et Paul dit Il faut savoir Comment Vous bâtissez Sur ce fondement Là Qu'est Jésus Il y en a Qui bâtissent Avec l'or L'argent Et les pierres précieuses Il dit Là c'est bien Vous savez pour fabriquer De l'or On chauffe Et les On chauffe Le minerai Et Les Produits Qui ne sont pas De l'or Ils sont consumés Il n'y a que l'or Qui reste Là c'est passé Par le Saint-Esprit Par le feu De Dieu L'argent Pareil Les pierres précieuses C'est la terre Elle-même Qui s'en occupe En dessous Ça passe par le feu Ça passe par toutes sortes De processus De pression De puissance Et ça produit Le diamant Et d'autres pierres précieuses Ça Quand vous remettez ça Dans le feu Ça reste toujours pareil Mais Le bois Qu'est-ce qu'il y a encore À part le bois On nous dit Le bois Le foin Le chaume Tout ça On connait Le foin Le chaume C'est des herbes séchées Et bien Tout ça Quand on met dans le feu Ça prend feu très vite Et le bois pareil Ça prend feu Et ça disparaît Il dit Les oeuvres faites charnellement Les oeuvres faites Par forcing Parce qu'on veut paraître Bon chrétien Les oeuvres faites Sans goût Parce qu'on veut impressionner Les autres Les oeuvres faites Dans des intentions De s'enrichir Dans des intentions D'être connus Ou de faire les choses Qui De manière à ce qu'on se félicite Soi-même Toutes ces oeuvres là C'est du chaume Du bois C'est De la paille Et Il y a un frère Qui m'a fait relever Le détail suivant Il m'a dit Mais C'est curieux Quand on voit Les belles oeuvres Faites par l'Esprit de Dieu C'est Les pierres précieuses C'est l'or Et l'argent Mais souvent Ces matériaux là On les trouve En quelle quantité ? En petite quantité En petite quantité Mais la paille Le foin Le bois C'est souvent En grande quantité Et les gens Et les gens vont être impressionnés Du fait que ça n'ont pas De solidité Ça n'ont pas De valeur Cherchons à faire les oeuvres Par l'Esprit de Dieu Le travail de Dieu Par l'Esprit de Dieu Même s'il Au regard des humains C'est comme une défaite Une perte Nous Persévérons Quand Jésus Était à la croix Les gens se sont moqués De lui Mais il faisait les choses Par l'Esprit de Dieu Il fallait qu'il se retrouve À la croix Faisons les choses ainsi Ne nous laissons pas voir Par le système du monde Qui nous pousse À impressionner les yeux Et à donner dans la quantité Donnons dans la vérité La vérité produira peut-être peu De résultats apparents Mais chaque résultat sera solide De la pierre précieuse De l'or Chaque résultat sera costaud Vaut mieux deux personnes Qui écoutent les prédications Qui voient leur vie transformée L'Esprit Saint les saisit Et ils commencent à lire la parole À tout moment Ils commencent à prier Parce que l'Esprit les a saisis À travers les prédications Que dix mille personnes Qui applaudissent Qui disent Que c'était merveilleux Que tu as de l'autorité Que tu parles bien Mais qui finalement Dès qu'ils ont fini d'écouter Ils s'intéressent à autre chose Ils oublient Ça c'est du chôme Du foin C'est pas le travail de l'esprit C'est le travail de la chair C'est l'intelligence humaine Qui a été touchée Mais c'est pas le cœur Qui a été touché par l'Esprit de Dieu Aspirons À être touché Saisi par l'Esprit de Dieu C'est très important Aspirons à cela Et nous allons lire un texte Qui nous montre Que nous tous Nous pouvons être touchés Par l'Esprit de Dieu Tout le monde Au contraire Ce texte va Nous montrer que Plus On n'est rien Plus L'Esprit de Dieu peut Totalement agir Parce que nous On n'est rien du tout Mais plus Une personne est quelqu'un Plus une personne A ses propres ressources Plus il empêche l'Esprit d'agir Et le Seigneur dit Je ne veux pas Ce n'est ni par la force de l'homme Ni par les ressources de l'homme Mais c'est par ma puissance Par mon Esprit en moi Nous lisons Ézéchiel 37 Ézéchiel 37 Il est écrit ceci La main de l'Éternel Fut sur moi Et l'Éternel Me fit sortir En Esprit Et me déposa Dans le milieu De la vallée Celle-ci était Remplie D'ossements C'est toujours L'Esprit de Dieu Qui est en action Il sort Ézéchiel En Esprit Pour qu'il voit Les choses En Esprit Il me fit passer Auprès d'eux Tout autour Or Ils étaient très nombreux À la surface De la vallée Et Très sec C'était des ossements Très secs Il me dit Fils d'homme Ces os Pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur éternel C'est toi qui le sais Il me dit Prophétise sur ces os Tu leur diras Osment desséché Écoutez la parole De l'Éternel Ainsi parle le Seigneur L'Éternel A ses os Voici que je vais faire venir En vous un esprit Et vous vivrez Je placerai sur vous Des nerfs Je ferai pousser De la chair sur vous Je vous recouvrirai De peau Je mettrai en vous Un esprit Vous vivrez Et vous reconnaîtrez Que je suis l'Éternel Je prophétisais Selon l'ordre Que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il y eut un bruit Et voici Qu'il y eut un frémissement Et les os S'approchèrent Les uns des autres Je constatais Qu'il y avait des nerfs Sur eux La chair se mit A pousser Et la peau Les recouvrit Par-dessus Mais il n'y avait Point en eux D'esprit Il me dit Prophétise Et parle à l'esprit Prophétise Fils d'homme Tu diras à l'esprit Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Esprit Vient des quatre vents Souffle sur ces morts Et qu'ils revivent Je prophétisais Selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'esprit Vint en eux Ils reprirent vie Et se tèrent Sur leurs pieds C'était une très Très grande armée Il me dit Fils d'homme Ces ossements C'est toute la maison D'Israël Voici qu'ils disent Nos os Sont desséchés Notre espérance S'est évanouie Nous sommes perdus Et bien Prophétise Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici que j'ouvre vos tombes Je vous fais remonter De vos tombes Ô mon peuple Et je vous fais revenir Sur le territoire d'Israël Vous reconnaîtrez Que je suis l'Éternel Lorsque j'ouvrirai vos tombes Et que je vous ferai remonter De vos tombes Ô mon peuple Je mettrai mon esprit en vous Et vous vivrez Je vous rétablirai Sur votre territoire Et vous reconnaîtrez Que moi l'Éternel J'ai parlé Et agis Oracle de l'Éternel Amen Il dit à Ézéchiel Est-ce que ces ossements Peuvent revivre ? Ézéchiel est dépassé Parce qu'il dit Mais quand même Des ossements desséchés Revivre comment ? Il jette l'éponge Il ne dit pas non Mais il ne dit pas non plus oui Il dit Ah Seigneur Toi seul peux répondre A cette question Et c'est vrai Dieu Prend en charge Lui-même la réponse Il dit Ça peut revivre Verset 3 Fils d'homme Ces os Pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur éternel Ça me dépasse en quelque sorte C'est toi qui le sais Et bien le Seigneur Prend en charge la chose Il me dit Prophétise sur ces os Tu leur diras Ossements desséchés Écoutez la parole De l'Éternel Comment les ossements Peuvent vivre En écoutant La parole De l'Éternel La parole De l'Éternel Va donner quoi ? Une nouvelle substance À ces ossements Ça va former Vous savez comme Dieu avait formé Adam Il a pris la terre Il a formé C'est ainsi La parole de l'Éternel Ça va te former Quand on dit On est né d'eau et d'esprit Donc né de la parole Et de l'esprit Donc la parole te forme En créature nouvelle Et l'esprit vient souffler L'animation en toi L'animation De Dieu en toi Et C'est ainsi que ces os-là Reprennent vie Et ça se rassemble Par la parole de Dieu Les nerfs poussent La chair pousse Et Dieu dit à Ézéchiel Dit à l'esprit De souffler Et Ézéchiel a obéi Bien-aimés Nous devons prier Afin que l'esprit de Dieu Souffle Et change les choses Dit à l'esprit De souffler Il a dit Vous allez savoir Que c'est moi l'Éternel Comment on le sait ? Parce que Aucun ossement desséché Ne peut vivre tout seul Il y a des gens qui disent Je suis un ossement desséché Trop de problèmes Je suis un ossement desséché J'ai du mal à quitter un péché Je suis un ossement desséché Je ne comprends pas bien Je ne comprends pas bien la parole La maladie ne me quitte pas Je suis un ossement desséché Je suis découragé La vie devient compliquée Le Seigneur pose la question Crois-tu que tu peux revivre ? Même si tu ne donnes pas la réponse Lui donne la réponse Il dit par la parole de Dieu Tu peux revivre Et par l'esprit de Dieu Tu peux entrer en action Et glorifier le Seigneur Voilà la parole de Dieu Tout ce que nous voyons Comme ossement desséché Ça peut revivre Par la parole de Dieu Il faut prophétiser Il faut le proclamer Dans les prières Il faut le proclamer Dans l'évangélisation Il faut le proclamer Dans les chants Proclamer que tous les ossements desséchés Peuvent revivre Le Seigneur dit Oui tu vois tout ça C'est toute la maison d'Israël Qui est comme des ossements desséchés Oui L'église du Seigneur En un moment donné En un lieu donné Ça peut paraître Comme des ossements desséchés On a l'impression Que les païens nous débordent De tous bords A droite ils réussissent Dans telle chose A gauche ils réussissent Dans autre chose encore J'ai dit mais où est l'église ? Quand souvent je regarde À la télé je vois 80 000 personnes Pendant qu'il fait zéro degré En Angleterre Ils sont dans un stade Et il y a la pluie habituelle Dans l'Angleterre J'ai dit mais Comment 80 000 personnes Payent 100 euros Pour venir subir le froid La pluie Pour regarder un match de football Alors que pour venir prier le Seigneur Nous peinons en voir des gens Mais Dieu nous dit Les ossements desséchés Vont reprendre vie Ils vont reprendre vie Il faut qu'on croit Il faut qu'on croit au Seigneur Il faut qu'on prophétise Il faut qu'on le dise Toi qui te crois A haussement desséché Parce que tu es très âgé 80 ans 90 ans 100 ans Devant Dieu Tu peux revivre Proverbe 3 Proverbe 3 5 à 8 Il dit qu'il donne la santé A nos muscles Et il rafraîchit nos os Avec le peu d'énergie Que tu as Le Seigneur peut faire Des grandes choses Par son esprit Par son esprit Il a dit souffle C'est l'esprit Qui va faire la différence C'est l'esprit Qui va faire la différence Et l'armée s'est levée Bien-aimée Le Seigneur nous donne Une responsabilité Qui se trouve Dans Esaïe 62 6 à 7 Que devons-nous faire Que devons-nous faire Esaïe 62 6 à 7 On ne peut pas laisser Les choses comme ça Dire On est des ossements Desséchés Le monde est pourri On attend ce moment Le retour du Seigneur Non, non, bien-aimé Parmi cette pourriture Dans le monde Il y a des ossements Qui vont revivre 62 6 à 7 Sur tes murs Jérusalem J'ai posté des gardes Ils ne doivent jamais se taire Ni jour Ni nuit Vous qui faites appel Au souvenir de l'éternel Pas de répit pour vous Et ne lui laissez Aucun répit Jusqu'à ce qu'ils rétablissent Jérusalem Et en face Un sujet de louange Sur la terre Amen J'ai placé des gardes Sur les murs de Jérusalem Ils ne vont pas se taire C'est écrit Ils ne doivent jamais se taire Ni jour Ni nuit Donc il ne s'agit pas De gardes physiques Des gens qui ont des armes Qui protègent physiquement Puisque En quoi ça sert Que quand on garde physiquement Quelque chose On parle Il s'agit de gardes spirituelles Donc des intercesseurs Des gens qui vont prier Qui vont réclamer à Dieu La gloire des enfants de Dieu Parce que les enfants de Dieu Ont un héritage Ils sont cohéritiers Avec Jésus Ils participent A la même gloire que Jésus C'est leur héritage Et il y a des gens Qui vont dire à Dieu Mais ce n'est pas Ce que nous vivons Comme Gédéon a dit à Dieu Mais oui Mais on entend Ce que tu as fait Avec nos pères Mais ce n'est pas ce que nous Nous expérimentons Quand est-ce que tu vas nous libérer Bien-aimés Nous devons arrêter Avec le forcing Vouloir soi-même Par nos propres efforts Prouver que Dieu Est avec nous Non C'est Dieu Qui doit prouver Qu'il est avec nous On veut Faire des choses Qui vont impressionner L'humain Pour prouver Que Dieu Est avec nous Non Nous on va crier A Dieu Et quand son esprit Va s'agiter Au milieu de nous Les gens Reconnaîtront Que Dieu Est avec nous Ils reconnaîtront Que Dieu existe Nous n'avons pas A forcer Nous n'avons pas A forcer C'est la puissance De Dieu Qui fait la différence Que chacun Fasse les choses Par l'esprit De Dieu Il y a des gens Qui disent Ah oui mais on doit Se mettre en fédération Comme ça Comme on va être Nombreux On va avoir du poids Dans le pays Ah non 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 C'est la puissance Du Seigneur Ce n'est pas le nombre Ce n'est pas le nombre D'églises Qui se réunit Qui vont se réunir Qui va faire Que On ait de l'influence Sur cette terre Non c'est la puissance Du Saint-Esprit Les apôtres Quand Jésus Les a laissés Ils étaient 120 Mais à partir de là Ils ont touché Tout un continent C'est la puissance De l'esprit Nous devons aspirer A ça Dire Seigneur Nous sommes Des fils de lumière Nous sommes Des cohéritiers Avec Christ Il nous a promis Le Saint-Esprit Et dans la première Prédication de Pierre Quand il prêche Sa première prédication Il dit Repentez-vous Et soyez baptisés Au nom de Jésus Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Cela est une promesse Depuis Ézéchiel C'est une promesse Depuis l'Ancien Testament Joël 2, 28 Dans les derniers jours Dieu remplira son esprit Il remplira toute chair De son esprit Le saucement De ses chairs Reprendront vie Mais il faut Des gardiens Pour dire ça à Dieu Mais c'est où ? Chaque génération Doit lutter Pour sa génération Pour dire Mais nous sommes Des ossements Desséchés Seigneur Non pas que nous cherchions Être des Grands hommes Sur la terre Ni de grandes femmes Mais nous cherchons C'est que L'Esprit de Dieu Glorifie Jésus C'est ça la promesse Il me glorifiera Alors nous venons Au pied du Seigneur Du Seigneur Et alors A quand La délivrance A quand La tempête Du Saint-Esprit Et alors Il réveilla l'esprit De Cyrus Un païen Il réveilla l'esprit Des Orobabel Son serviteur Des Josué Son serviteur Il est le même Hier aujourd'hui Éternellement Il peut le faire Encore aujourd'hui Qu'est-ce que je dis Jésus dans Matthieu 9 Qui correspond A Esaïe 61 62 A peu près Dans Matthieu 9 36 à 37 Qu'est-ce qu'il dit Il dit On peut commencer au verset 35 Jésus parcourait Toutes les villes Et les villages Il enseignait Dans leur synagogue Prêchait l'évangile Du royaume Et guérissait Toute maladie Et toute infirmité A la vue des foules Il en eut Compassion Car elles étaient Lassées Et abattues Comme des brebis Qui n'ont pas de berger Ils étaient Lassées Et abattues Comme des ossements Desséchés Alors il dit A ses disciples La moisson est grande Mais il y a peu D'ouvriers Priez donc Le Seigneur De la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa moisson Voilà ce que dit Le Seigneur La moisson est grande Il y a beaucoup D'ossements desséchés Mais il manque D'ouvriers Mais la solution Reste qui Encore toujours C'est l'Esprit de Dieu Qui peut réveiller L'Esprit des ouvriers Qui dorment Il y a des ouvriers Qui dorment Qui peut les réveiller C'est l'Esprit de Dieu Encore toujours C'est l'Esprit Il dit Priez 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 le maître De la moisson De réveiller L'Esprit des gens Que devons-nous faire Bien aimer Nous devons Apprendre la parole Aux gens Qui sont au milieu De nous Les former A connaître La parole de Dieu A aimer Dieu Nous devons faire quoi Les former Les former A chercher A ressembler A Jésus Mais plus encore Qu'est-ce que nous devons faire Priez que l'Esprit de Dieu Les agite Priez que l'Esprit de Dieu Se saisisse De tous ceux qui sont autour de nous En commençant par les ouvriers De sorte que quand l'Esprit de Dieu Va réveiller les ossements desséchés Il y ait des ouvriers pour s'en occuper C'était l'inquiétude C'était l'inquiétude De Jésus Il disait Ah Mon Esprit Peut sauver Toutes ces personnes là Mais qui va s'en occuper Donc il dit Priez Esaïe 62 Priez Que Dieu réveille Les ouvriers Que Dieu réveille Les esprits De bergers Beaucoup d'hommes Beaucoup sont des ouvriers Du Seigneur Ils se sont fait piéger Par la prospérité Priez Que Dieu réveille Les vrais Qui vont travailler En esprit En vérité Pas selon des schémas humains Car seuls Les travaux de l'esprit Dans les humains Ce sont seuls Ces travaux là Qui passeront l'épreuve Du feu final Ainsi La parole de Dieu D'Apocalypse 14 S'accomplira Les oeuvres des saints Les suivre au ciel Mais c'est les oeuvres Pures par l'esprit de Dieu C'est l'esprit de Dieu Prions que l'esprit de Dieu Réveille les ouvriers C'est ce que nous devons faire Que devons-nous faire ? Nous devons dire au Seigneur Nous sommes des ossements Desséchés Nous profitons De certaines gouttes De ta grâce Mais nous, nous voulons Que l'esprit souffle Des quatre vents Nous voulons Qu'il souffle Et que nous-mêmes Nous soyons comme des observateurs De son action Parce que Seigneur Il faut dire la vérité au Seigneur Parce que Seigneur Aujourd'hui Nous ne savons plus trop Faire la différence Entre nos propres Forces Notre propre Détermination Et l'action De ton esprit Nous voulons Que cette différence Là se fasse désormais Que ton esprit Se saisisse de nous Et nous conduise Que ton esprit Agisse En ta faveur Et que nous-mêmes On constate Que ce qui se vient De ce passé là C'est vrai C'est moi qui ai mis la main Mais ce qui s'est passé Ce n'est pas moi La suite Ce n'est pas moi Il n'y a que ma main Qui a bougé Il n'y a que ma bouche Qui a parlé Vous savez Il y a des moments Où quelqu'un Vient après une prédication Nous dire J'ai été touché Parce que j'avais tel problème Et la prédication A répondu à ça Mais toi Qui as prêché Tu te rends compte Tu te dis Mais ce n'est pas possible Puisque dans ma prédication Je n'ai pas parlé De ce genre de problème D'où il tient Là sa réponse L'esprit de Dieu L'a touché Parce que toi Tu es conscient Que dans ta prédication Tu n'as pas parlé Clairement De ce dont il parle Comment lui Il a compris Peut-être que tu n'as Cité que deux mots Concernant son problème Mais en réalité Tu n'en as pas vraiment Parlé clairement Mais l'esprit de Dieu Lui a expliqué Le reste dans son cœur L'esprit de Dieu C'est Dieu lui-même Qui agit C'est ça que nous devons souhaiter Nous devons dire Seigneur Nous refusons Que la chair Fasse Que la chair Soit utilisée Oui Mais que c'est ton esprit Qui fait À travers nous Nous voulons Nous-mêmes Bénéficier De l'action De ton esprit Vous savez Quand quelqu'un Serre Dieu Par ses propres efforts Donc il ne va pas bénéficier De ce que lui produit C'est quand quelqu'un Serre Dieu Par l'esprit de Dieu Que lui-même Devient aussi Le récepteur Il devient aussi Le bénéficiaire Mais quand c'est Sa propre intelligence Parce qu'on peut faire Aussi par notre propre intelligence Il y a des avocats Qui parlent bien Qui gagnent des causes Ce n'est pas l'esprit de Dieu C'est leur intelligence Il y a des chefs De partis politiques Qui gagnent du monde Ce n'est pas l'esprit de Dieu C'est leur intelligence Peut-être des pouvoirs sataniques aussi Mais ces gens-là Qui sont dans ce rayon-là Ils finissent mal Parce qu'ils finissent trahis Par leur propre intelligence Et les mauvais esprits Parce qu'ils ne reçoivent pas Ils n'ont pas le bénéfice De la vérité Mais Les gens Qui travaillent par l'esprit Eux-mêmes Ils sont comme des enfants Ils reçoivent encore Ce que l'esprit de Dieu A fait avec eux Ils constatent l'action De l'esprit de Dieu L'esprit du Seigneur Est sur moi A dit Jésus Vous vous rendez compte Que même Jésus Le fils de Dieu Il dit L'esprit du Seigneur Est sur moi L'esprit du Seigneur Maouin On se rend compte De la puissance Du Saint-Esprit De la nécessité De son action Dans tout ce qui concerne Dieu Il est dit à la création Il était Il mouvait sur les eaux Donc quand Dieu Il se mouvait sur les eaux Donc quand Dieu a parlé C'est son esprit Qui est entré en action Pour accomplir C'est cela Bien-aimé Nous devons Saisir ça Ce n'est ni par la force Ni la puissance C'est par mon esprit Je résume Bien-aimé Nous devons Réaliser Qu'on est comme Des ossements desséchés On a besoin Que l'esprit du Seigneur Circule Nous devons réaliser Que la chair Sans Dieu n'est rien Mais elle peut produire Des choses Mais elles sont vaines C'est de la paille Du chôme Tout ce qu'on veut Mais ça va brûler Ça ne va pas résister A l'épreuve du feu Nous devons réaliser Que le monde entier Attends Le salut qui viendra de Dieu Par la puissance du Saint-Esprit Le salut ne peut pas venir De l'homme Ni des organisations humaines Même si on les appelle Des églises C'est l'Esprit de Dieu Qui agira Nous avons besoin De l'action De l'Esprit de Dieu Jésus nous l'a promis Acte 1.8 La parole dit Ce n'est ni par la force Ni la puissance C'est par mon esprit Nous avons besoin De l'action De l'Esprit de Dieu Seul l'Esprit Peut toucher Le fond du cœur D'un homme Les paroles éloquentes Vont toucher le cerveau Mais le fond du cœur C'est l'Esprit Qui touche Il veut que la personne Vienne se repentir Poussée par l'Esprit de Dieu Vienne demander pardon Seul l'Esprit Peut faire cela Nous devons souhaiter L'action du Saint-Esprit Parce que l'action du Saint-Esprit Est infinie Alors que l'action De l'homme Est limitée Nous devons souhaiter ça C'est lui qui réveille Nous sommes comme endormis Mais c'est l'Esprit Qui réveille Qui te dit Fais ceci Regarde là-bas C'est lui qui réveille Sinon on est tous Comme endormis On a besoin de lui C'est pourquoi Jésus dit Il vous conduira Dans toute la vérité Arrêtons avec la chair L'Esprit du Seigneur Sauvera les païens Les plus durs Parce que Il peut donner la vie Aux ossements desséchés Et que faire ? Crier à Dieu Jour et nuit Pour que Il nous ramène Dans la gloire Des enfants de Dieu La gloire qui s'est manifestée Dans les actes des apôtres Et dans d'autres périodes De l'histoire des enfants de Dieu Crier à Dieu Que l'on vive L'action de l'Esprit En face de nous Que nous-mêmes on réalise Ah oui Ça c'est le vent qui souffle Ce n'est plus moi Nous devons crier Esaïe 62 Matthieu 9 Priez le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Pour s'occuper Parce que si Dieu agite Notre région Par son esprit Où sont les ouvriers ? Alors nous devons former les gens Déjà Les préparer A aimer Dieu Les préparer à lire la parole Les préparer à s'attacher à la parole Nous devons former Davantage Car au moment où l'esprit Au moment où l'esprit va agiter Ça va être chaud Ça va être sérieux Il va y avoir Des choses Et ça nécessite Des ouvriers Aguerris Préparés Nous devons manifester Notre soif De cela Jésus dit Dans Jean 7,37,39 A celui qui a soif Je donnerai de l'oeil de vie Gratuitement Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Que celui qui a soif Qu'il vienne Nous devons manifester Cette soif De voir des fleuves D'eau vive couler On dit Seigneur C'est où ? Tu es le même Hier aujourd'hui Éternellement Bien aimé Vous vous rendez compte Que dans les actes des apôtres Les gens D'eux-mêmes Viennent avec l'argent De La vente De leur propriété Pour donner aux apôtres Sans qu'on leur Aie demandé Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on ne voit pas Comme pression Dans les églises Donnez ceci Donnez cela Donnez ceci Concert Prodentrée 20 euros Cédé Il faut payer Livre Il faut payer Mais dans les actes des apôtres L'esprit de Dieu A réveillé les gens Et en grande quantité Il n'a pas réveillé une personne Dans le livre des Sénéras L'esprit de Dieu A touché les gens Pour venir contribuer Nous devons souhaiter Que l'esprit de Dieu Touche les gens Une veuve a donné Deux pièces Jésus était compté Elle a dit Mais c'est ça L'esprit de Dieu L'a touché elle Nous ne devons pas forcer Quelqu'un qui ne donne pas C'est son affaire avec Dieu Il n'a pas peut-être L'esprit de Dieu Nous devons prier Que l'esprit de Dieu Se saisisse Parce qu'en fait Quand quelqu'un va donner Il va donner Même s'il en souffre Il donne avec choix L'esprit de Dieu Mais si quelqu'un donne Un contre-coeur Ce n'est pas une offrande Qui plaît à Dieu L'esprit de Dieu Doit saisir les gens Afin que le travail de Dieu Se fasse comme il faut Mais nous nous devons souhaiter Cette excellence là De vivre sans péché On doit souhaiter ça On doit avoir soif Je clôture avec le psaume 137 Condition pour que l'esprit de Dieu Se manifeste Psaume 137 Auprès des fleuves de Babylone Là nous étions assis Et nous plurions Donc verset premier Au verset 6 Auprès des fleuves de Babylone Là nous étions assis Et nous plurions En nous souvenant de Sion Au sol de la contrée Nous avions suspendu nos arbres Les enfants d'Israël Se retrouvent où ? A Babylone Captifs En prison A ciel ouvert Alors qu'est-ce qu'ils font ? Nous étions assis Et nous étions en train de pleurer En nous souvenant de Sion Au sol de la contrée C'est des arbres Nous avons suspendu nos arbres Nos arbres Là Nos vainqueurs Nous demandaient Des cantiques Et nos bourreaux De la joie Chantez-nous Quelques-uns Des cantiques de Sion Écoutons la réponse Comment chanterions-nous Le cantique de l'éternel Sur un sol étranger ? Si je t'oublie Jérusalem Que ma droite m'oublie Que ma langue s'attache A mon palais Si je ne me souviens de toi Si je ne mets Jérusalem Au-dessus de toute autre joie Amen Ces gens-là se retrouvent En captivité On leur demande De chanter Les chants de Jérusalem Ils disent Mais non On ne peut pas les chanter ici C'est des chants Pour le temple là-bas Donc ils ont mis Leur arbre à côté Ils ont dit On ne va pas faire Des mélanges Nous nous voulons L'excellence Nous voulons la gloire Vous savez Les gens nous disent Aujourd'hui Comme on apprend Qu'il y a Un grand temple protestant Qui va être fait Dans la région parisienne Vers Créteil L'état aussi Va contribuer Je crois à 10 millions Je ne sais pas Alors dans ce temple protestant Ce grand complexe Protestant Il y aura une salle Réservée à toutes les religions Pour y avoir Des cultes Même islamiques Dans cette salle Les gens de Jérusalem Ont refusé ça Ils ont dit non On suspend nos harpes On attend le moment Où l'on sera de retour A Jérusalem Nous refusons le compromis Avec les babyloniens Nous allons chanter Les chants de Dieu Aux babyloniens Ça sert à quoi ? Ils ne sont pas avec nous Les gens vont dire Mais nous rassemblons Nous fédérations Faisons ceci Et dans ces fédérations Il va y avoir encore D'autres relations Avec d'autres fédérations Maintenant islamiques Bouddhistes Catholiques Tout ça Pour réussir humainement Nous on dit non Nous voulons le temps Où l'esprit de Dieu agissait Et tout était bouleversé C'est ça que nous voulons Nous sommes prêts À attendre Nous suspendons Nos harpes Nous attendons L'action de l'esprit Nous n'allons pas inventer D'autres actions On te dit Mais oui Mais Vous savez Pour financer L'oeuvre de Dieu Essayer de vendre Des chocolats Vendre On dit Bien aimé Les chocolats Au pâtissier Les gâteaux Au pâtissier Nous Nous allons entendre Nous Nous allons entendre L'action de l'esprit Qui va agiter Les cœurs Qui vont financer Pour l'oeuvre de Dieu Il y a un faux pasteur Qui nous avait dit Il faut secouer Les cocotiers Les gens ont de l'argent Dans leur poche Ils ne donnent pas Alors il faut Leur dire des choses Jusqu'à ce qu'ils donnent Nous on dit non C'est démoniaque C'est l'esprit de Dieu Qui touche L'esprit de Dieu Qui avait touché Du temps de Zorobabel Et de Josué L'esprit de Dieu Qui avait touché Du temps des actes Des apôtres Il est le même aujourd'hui Il peut convaincre Les cœurs De donner Pour l'oeuvre de Dieu Nous n'allons pas Faire de compromis Ah oui Mais pour que les gens Viennent Il faut faire la pub Mettre des photos Traverser toute la ville Mettre des photos Avec l'homme de Dieu Qui va faire Non Nous on ne met pas Nos photos Parce que ce n'est pas Nous qui sommes importants C'est Jésus Qui est important L'esprit du Seigneur Vient pour glorifier Jésus Pas pour glorifier Un homme sur la photo Nous refusons Ils ont refusé Ils ont dit On attend De retourner à Jérusalem On suspend Nos harpes sur le sol On ne va pas chanter Les cantiques de Dieu Ici Nous aussi nous disons Non S'il doit y avoir Un retentissement Quelconque Ça viendra De l'esprit de Dieu Oh mes frères Il y a peut-être Quelqu'un Qui a une jambe Plus longue que l'autre On va prier Qu'il avance Mais bien aimé Pourquoi des miracles Difficiles à voir Comme ça Comment on va voir Qu'une jambe Elle coûte De deux centimètres Donc ça c'est un faux On veut inventer Un miracle Parce que Mais bien aimé Si on a vraiment La puissance des miracles Jésus n'attendait pas D'être au temple Pour faire les miracles Il était chez la belle Mère de Pierre Il a fait le miracle L'apôtre Pierre Son ombre guérissait les gens Donc ils n'étaient pas Dans une salle de culte Pour dire aux gens Celui qui a une jambe Plus courte Qu'il vienne Plus courte De deux centimètres De trois centimètres Maintenant quand ça va pousser Comment nous on va voir ça On dit nous refusons D'inventer des miracles Que Jésus lui-même en produise Et que nous tous On soit étonnés Amen Nous refusons On suspend les harbes On attend Que Dieu lui-même souffle Il a dit A l'esprit de souffler Ce n'est pas à nous de souffler C'est à Dieu de souffler On attend bien aimé Et nous croyons Nous croyons Qu'il va agir J'aime Jairus Jairus Lui en train de mourir Au fond de lui Il dit Je sais que Jésus Peut guérir ma fille Mais Si je vais là-bas On se souvient De Nicodème Il était venu la nuit Parce qu'il ne voulait pas Venir la journée Si on le voit C'est toi le docteur C'est toi C'est toi que nous On vient poser des questions Et toi tu vas encore poser des questions A Jésus Donc il est parti la nuit Il a eu honte De tout ce que les gens pouvaient dire Et surtout ses collègues Pouvaient même le chasser De la congrégation Et Les parents Dont l'aveugle Dont le fils aveugle Né Était guéri Ils ont eu honte Quand on leur a dit Qui a fait ça Ils n'ont pas voulu dire C'est Jésus clairement Parce qu'ils craignaient D'être exclus De la synagogue Mais Jairus Il s'est dit Quoi Moi Je vais laisser ma fille mourir A cause de la honte des gens Que les gens vont dire Ah mais même Jairus Il vient vers Jésus Lui le chef de la synagogue Je vais laisser ma fille mourir Non On va me chasser Comme maître de la synagogue Et moi laisser ma fille mourir Jamais Il est venu Il est dit qu'il y avait une foule Autour de Jésus Jairus est venu Tomber à ses pieds Seigneur Viens chez moi Ma fille est en train de mourir Là vous pouvez dire Tout ce que vous voulez Bien aimé Les gens n'ont qu'à dire Tout ce qu'ils veulent Ah oui mais Il est devenu chômeur Ah mais oui mais Il n'a plus d'argent Ah mais Mais nous Nous chercherons le Seigneur Jusqu'à ce que nous allons le trouver Nous allons chercher Esaïe 62 Nous allons aller jusqu'au bout Avec lui Jusqu'au bout Nous allons aller avec le Seigneur Jusqu'à ce que Comme Simeon On dise Maintenant Seigneur Je peux mourir Parce que j'ai vu ta gloire J'ai vu ton action Vous avez un chien qui dit Ce ne sont pas les morts Qui célèbrent l'éternité Bien aimé Ce ne sont pas les fatigués Les gens qui viennent Avec des cancers fatigués Non C'est Les gens qui sont guéris Qui font sauter Ah Il m'a guéri L'apôtre Pierre a dit Je n'ai ni argent ni or Mais j'ai la puissance de l'esprit Plus que l'argent est l'or Au nom de Jésus Lève-toi et marche Le monsieur s'est levé Il a commencé à sauter de joie Je n'ai ni argent ni or On va prier Seigneur nous venons prier Pour te dire Seigneur Que nous avons soif De ton esprit Soif de l'action de ton esprit Nous ne voulons pas marcher Par la chair Nous ne voulons pas faire Des oeuvres humaines Nous ne voulons pas faire Des oeuvres d'associations humaines Pour produire je ne sais quoi Seigneur Une force humaine Non Nous voulons voir Le vent de ton esprit Nous voulons voir Ta puissance dépasser L'entendement humain Le raisonnement humain Nous voulons voir Ton esprit Bâtir les choses Et les achever Comme du temps Des orobabels Seigneur nous voulons voir L'action totale C'est toi qui nous l'as dit Attendez à Jérusalem Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins Oh Seigneur Manifeste toi Seigneur Que ton esprit se saisisse De nous Que ton esprit souffle à nouveau Nous t'invitons Seigneur Nous venons comme Jairus Crier encore Il y a des gens qui diront Ça fait des années qu'ils crient Nous n'avons pas honte Ce que nous attendons Est tellement précieux Messieurs Que nous pouvons l'attendre Encore dix ans Et même nous savons Que le jour où ça vient L'esprit souffle Trente ans peuvent être rattrapés En six mois Seigneur Même en un mois Alors nous préférons D'autant plus L'action de ton esprit Que l'action De la chair Oh Seigneur Merci de te manifester De nous donner l'humilité De comprendre Que nous on ne peut rien Que seul ton esprit Peut faire quelque chose L'humilité De comprendre Que les oeuvres faites Par la chair Ne comptent pas au ciel Seigneur C'est ton esprit Qui glorifie ton nom Merci Seigneur De nous toucher De nous saisir De nous réveiller Par ton esprit A toi la gloire La louange Au siècle des siècles Au nom de Jésus Amen J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui J'ai choisi Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est à moi Je suis à lui En marchant dans les chemins Dans les rues Observant tous les passants Chacun suit Chacun suit